Aujourd'hui je voulais partager avec vous la représentation sur la ferémoka de l'élément feu le feu représente le principe masculin le fait fait partie de l'aura le feu transforme ce avec quoi il vient en contact le feu peut solidifier peut vaporiser et liquéfier les substances avec lesquelles il vient en contact le feu raffine également ce avec quoi il vient en contact le feu représente l'essence de ce que nous sommes réellement cette partie divine qui est une partie de notre âme est représentée par le feu le feu est représenté par la couleur rouge le blanc et le noir maintenant quand nous travaillons avec le feu sur la ferémoka le feu sert comme un point d'orientation le feu c'est comme une lanterne qui indique les énergies avec lesquelles nous travaillons un point de référence vers nous comme le même effet que à une lanterne maintenant quand lorsque le feu est allumé sur la ferémoka on utilise le feu pour observer s'il y a de l'activité sur la forêt moka c'est à dire lorsque la flamme est en train de vibrer ou de vaciller cela est une indication qu'il y a de l'activité sur la forêt moka donc voilà les représentations de base du feu maintenant nous utilisons également le feu comme point de focalisation et de visualisation et d'observation nous pouvons observer les différentes parties de la flamme qui est qui représente elle même le feu douane et chair sans pour autant oublier le feu sur la forêt moka est représenté par la bougie la bougie représente le feu mais ce n'est pas que la bougie qui représente le feu l'élément complémentaire du feu et l'élément air mais nous allons développer plus loin ceux qui concernent le rapport entre le feu et l'élément air donc entre la bougie et l'air si on doit simplifier là tout de suite on dira que l'air aide à alimenter le feu le feu représente une chose et l'air est l'élément qui fonctionne avec l'élément feu le feu que nous représentons là sur la forêt moka c'est une forme de représentation particulière qui est la bougie maintenant dans l'univers sur la planète nous avons le soleil qui est une manifestation du feu dans notre corps le fait que notre corps est maintenu à une certaine température indique que à l'intérieur de nous il ya un mécanisme qui génère un feu interne c'est pour ça que par exemple lorsque nous respirons on respire l'air qui est froid mais quand on expire même si on met par exemple la main devant sa bouche on va tout de suite constater que l'air expiré est d'une température plus élevé que l'air inspiré c'est parce que cet air de température froide qui a pénétré notre corps est ressorti a été en contact avec la chaleur interne qui a réchauffé l'air qui a réchauffé l'air que nous expirons douane et chair le feu est aussi un mécanisme de contraction le feu représente l'expansion le feu représente l'électricité ou un mécanisme électrique le feu représente l'activité la friction douane et chair lorsque nous représentons les éléments sur la forêt mon cas il ya l'orientation qui est très importante l'orientation c'est à dire il y a le nord l'est le sud et l'ouest le nord se trouve directement à au point opposé à vous même parce que vous vous tenez au sud l'est est à votre droite et l'ouest est à votre gauche vous verrez sur les images l'air qui se trouve au nord c'est là où il ya les deux plumes le sud c'est là où il ya la plante ou la pierre ça c'est le sud c'est là où vous vous tenez quand vous êtes devant votre forêt mon cas le feu se trouve à l'est c'est à dire à votre droite là où il ya la bougie blanche sur la forêt mon cas l'ouest se trouve à votre gauche là où se trouve le verre d'eau douane et chair